La fin de l'année scolaire approche et l'heure est aux examens dans les écoles. Pour aider les jeunes dans cette période qui est parfois stressante, l'organisme Alloprof bonifie ses services. J'en parle avec Pascal Bonaldo, porte-parole d'Alloprof et gestionnaire des services aux élèves. Bonjour, M. Bonaldo. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, c'est un plaisir. Donc, il y a plus d'enseignants qui seront disponibles jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est bien ça? Absolument, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis janvier déjà. Donc, non seulement on a plus d'enseignants en ligne, mais on leur demande aussi de passer plus de temps aux besoins avec les élèves pour être certain que les notions sont bien acquises ou s'il y a des ressources qui peuvent leur être utiles directement sur notre plateforme, que l'enseignant dirige bien l'élève vers la ressource. Comme ça, si je veux faire un aide-mémoire plus tard, il y aura accès à la bonne ressource. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec Alloprof, pouvez-vous nous résumer quelles sortes de services vous offrez? C'est quand même assez diversifié, il y a plusieurs matières aussi. Oui, absolument. Donc, on couvre toutes les matières pour tous les niveaux du primaire et du secondaire. Et effectivement, la panoplie d'outils est très, très diversifiée. Comme on le voit à l'écran en ce moment, sur le site du alloprof.xc.ca, dans la section élèves, on a non seulement des jeux, des exercices interactifs, des fiches notionnelles, des capsules vidéo, certaines sous forme de mini-récuple. Donc, le jeune est invité à s'exercer pendant la vidéo de manière interactive. Et comme je l'ai indiqué précédemment, on a aussi tous les services où des enseignants répondent réellement à des élèves en un à un, les soirs de semaine ainsi que le dimanche après-midi, en plus d'un forum en ligne, la zone d'entraide. Hum! On sait que votre plateforme a connu vraiment un gain de popularité pendant la pandémie, pendant que les classes se donnaient en virtuel, à distance. Est-ce que cette année, vous avez aussi remarqué une hausse de la demande avec la grève des enseignants qu'on a connue? Bien, par rapport à la pandémie, il n'y a jamais eu d'essoufflement. Donc, effectivement, on a vraiment eu une augmentation importante du trafic sur le site depuis 2020. Puis, ça ne s'est jamais ralenti. Donc, nous, notre conclusion, c'est que les jeunes qui nous ont découvert à ce moment-là ont remarqué que ça pouvait les aider et ils ont donc continué de le faire. Mais cette année, il y a eu une stabilité dans nos chiffres. Donc, il n'y a eu aucun événement incluant la grève qui est venu affecter ou avoir un impact qui nous a surpris ou qui changeait des habitudes dans les tendances de l'année. Quel genre de commentaires vous recevez des élèves qui se font aider ou encore des parents? Habituellement, c'est très positif, vous vous en doutez. Puis, bien, pour nous, ça fait toujours vraiment, vraiment plaisir à voir et à entendre. Mais effectivement, autant ceux qui vont consulter notre site de manière autonome, comme je le disais, les fiches, les vidéos, les commentaires qu'on reçoit sont très, très positifs. Mais aussi, pour les enseignants qui répondent directement aux questions des élèves, souvent, la rétroaction donnée par l'élève est très, très positive. Donc, ça fait toujours un petit bond sur le cœur. Et il y a beaucoup d'enseignants qui se présentent pour participer à la plateforme, pour travailler pour cette plateforme-là? Oui, absolument. On a presque 200 enseignants qui travaillent pour aller au prof. Certains créent des contenus pédagogiques, d'autres répondent aux questions des élèves. Ah, c'est quand même surprenant. Avec la pénurie d'enseignants, on croirait peut-être que vous avez de la difficulté à en trouver, mais c'est pas le cas? C'est que c'est une tâche qui vient très bien bonifiée, une vraie tâche dans les classes. C'est le soir, c'est différent, c'est répondre à un seul élève à la fois. Donc, ça peut venir changer de rythme. Alors, on a beaucoup d'enseignants qui viennent bonifier leur travail de jour dans l'école avec une petite soirée chez Alloprof. Ah, bien, c'est tant mieux. Dites-nous, pour les parents qui seraient à l'écoute ou même les enfants et qui voudraient de l'aide, où est-ce qu'on peut trouver ces services qui sont gratuits, d'ailleurs? Oui, merci. Donc, effectivement, c'est au alloprof.qc.ca. Pour les parents, c'est le même site. Alloprof.qc.ca, je le répète, mais barre oblique parents. Et effectivement, on peut trouver tous les outils que j'ai mentionnés précédemment. Mais pour les parents, dans notre section pour eux, il y a des articles, des outils, certains blogs qui vont, par exemple, aborder des sujets qu'on sait qui sont d'actualité, comme par exemple le stress et l'anxiété à l'ère des épreuves de fin d'année ministérielles. Donc, j'invite, comme vous l'avez si bien dit, tous les élèves et tous les parents à venir faire un tour sur alloprof.qc.ca. On a confiance que ça peut être le petit coup de pouce qui peut aider dans cette période si importante. Un coffre à outils qui peut être certainement très utile et en plus, c'est gratuit. Pascal Bonaldo, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci, au revoir.